Salut les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fondation et on va continuer notre petite partie, direct une notif, Dieu est la raison pour laquelle nous sommes tous là, oui bien sûr, alors qu'est-ce que nous avons comme quête ici, il faut que je me remette dedans, débloquer une route commerciale afin d'obtenir les outils, d'accord, on va essayer de faire ça, on va attendre que ça se construise ici, parce qu'on avait lancé la construction du manoir seigneurial, et c'est ça qui va nous aider à pouvoir faire la promotion, et puis de toute façon il faudra attendre qu'il y ait un jour de promotion. Pour les routes commerciales, je ne sais plus ce qu'il faut, c'est là, il va nous falloir faire 20 planches. Ouais, on va, en gros il faut qu'on avance. Alors, pour attirer plus de monde, il nous faut plus de bonheur, pour avoir plus de bonheur, il nous faut des services. Bon ben ça, il faut qu'on va accélérer, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses qui vont avancer quand ça sera construit, tout ça. Le service, on en a besoin, c'est l'église, elle est en cours de construction, et le confort, pour ça il faut que les maisons se construisent. Alors ce qu'on peut faire, pour booster un peu ça, est-ce que j'ai un peu de déco ? Ah mais j'ai encore rien en déco. En gros, il faut qu'on attende que l'église soit construite. Je n'ai pas grand-chose à faire pendant ce temps-là, à part observer. Qu'est-ce qu'il manque ici ? Des outils ? Ah, donc en gros pour finir l'église, il nous faudra des outils, et pour avoir des outils, il nous faut débloquer la route commerciale. qui sera débloquée, ben, quand on aura des planches. Il nous faut 20 planches. Est-ce qu'on en stocke quelque part des planches ? Ah, on n'a pas fait de... On n'a pas fait d'entrepôt. Attends, je regarde, parce que des fois que je l'ai fait quelque part, mais non. Non, on n'a pas fait d'entrepôt. Si ? Si, on l'avait lancé là. Si, ok, ça va, il est là. Je me disais bien que je devais l'avoir fait quelque part. Du coup, l'entrepôt, ben, voilà, c'est ça qui doit se faire aussi. En attente d'un pâtisseur, ben, on va le mettre en priorité. Voilà, comme ça, il y a quelqu'un qui vient le construire. Ah, il y a des maisons qui se construisent, donc ça, c'est bien. L'église, ben, il faudra qu'elle attende un peu. Ici. Ouais, ben, ça prend aussi des planches. Nous avons un... Ah, attendez. On a un nouveau villageois, mais je ne sais pas où est-ce qu'on va la signer. On va peut-être attendre que l'entrepôt se finisse, parce qu'on aura besoin de quelqu'un pour travailler là. Mais pour ça, il faut des planches. Ouais, non. On va mettre... Ah, mais il manque du bois, là, à la Syrie. Donc, c'est plutôt dans les bûchons. On va mettre quelqu'un en plus. Hop. Et puis, si ça se trouve, d'ici que l'entrepôt soit fini, on aura peut-être quelqu'un de nouveau. Dans 7 jours. Normalement, on devrait avoir quelqu'un en plus. Tous les signes sont bons. Oh, avancé l'église. Ah oui, mais non, mais il manque toujours un outil. Mais sinon, tout le reste est là. Il manque juste un outil. Et là... Ah, il nous manque quelques planches et des pierres. Ah, les bâtisseurs, ils sont bien occupés, hein. Avec les maisons, avec l'église, avec... Bon, j'hésite à vous faire une coupure, du coup, ici. Mais ça avance quand même. Vous savez quoi ? On se fait une mini-coupure. Et on refait le poids après. Alors. Ça avance un petit peu. Ah ben ça y est, notre entrepôt est fini. Donc ça c'est bien. On va pouvoir assigner quelqu'un. Et on a eu des nouveaux villageois. Ça c'est bien aussi. Alors, dans l'entrepôt, on va stocker de la pierre, du bois, des planches et des outils. Ça c'est une bonne chose. On a assigné quelqu'un. C'est une bonne chose aussi. Alors, on va avoir besoin de bois. On va remplir le camp de bûcheron. La pierre aussi, hein. C'est pas sur le table que je voulais cliquer. Donc on va... Hop, je vais rajouter quelqu'un là. Déjà, ça c'est pas mal. Maintenant, il va nous falloir 20 planches, hein. Je pense que c'est ça. Ouais, 20 planches. Il va falloir qu'il travaille. Ici, il manque qu'une pierre pour finir le manoir, c'est bien. Il existe, bah il manque toujours un outil. Ça, tant qu'on n'aura pas fait... Notre commerce n'ira pas. Ah, c'est chez le charpentier qu'il faudrait peut-être plus de monde. Où est-ce qu'il est en... Ouais, non, il manque du bois de toute façon. Donc il bosse au ralenti. Il faut que le bois arrive plus vite. Encore que... Ah, je sais pas. Non, si. Il faudrait qu'il y ait plus de bûcherons. Mais on a déjà trois, hein. Ou alors, il faut patienter. Ah, ah, ah oui, ça monte, ça monte. Non, ça va. Ça travaille quand même. Le charpentier, là, il n'y a plus de bois. En tout cas, le stock est à zéro. Je sais pas où il est, le seul charpentier qu'on a. Bon, déjà, notre bonheur a augmenté. Il manque plus que le service. Donc quand on aura notre église, on devrait être quasi à 100%. Ce sera une bonne chose. Ça, il y a notre charpentier de travail. Ça, c'est très bien. Fais-nous quelques planches histoire de pouvoir débloquer. Ah, ah, on est à 20 planches. Est-ce que... Yeah ! Eh bien, voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant, il va falloir qu'on aille paramétrer ça. Alors. Nous avons besoin d'outils. Donc, on va mettre acheter. Jusqu'à ce que ça soit plein. Il nous en faudrait. On va mettre, dans un premier temps, 20. Voilà. Notre route commerciale est établie. Donc, nous avons reçu, je pense, un territoire gratuit. Alors. Que va-t-on prendre comme territoire gratuit ? Alors là, c'est sympa. Il y a des baies. Ça peut être bien. Là aussi, il y a des baies. C'est bien aussi. Mais j'ai envie d'étendre le village. Il faudrait qu'on étende le village, déjà. Les zones habitables. On viendra étendre ici plus tard. Même s'il y a le poisson par là. Ça intéresse aussi. Donc, aucun poisson peut mettre des cabanes de pêche ici. Et ils iront rechercher. Mais je crois que je vais m'étendre par là. Là, il n'y a pas de baie. Là, c'est pour les baies. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'eau. Donc, ça ne nous sert pas à beaucoup. Ah, j'hésite. Du coup, j'hésite. On va peut-être prendre... Ah, je ne sais pas. On va peut-être prendre la terre ferme. Comme ça, ça nous fera pas mal de place pour pouvoir construire des maisons. Et puis, au passage, ça nous avancera vers là-bas. Et comme ça, on va aller mettre un petit camp de bûcheron pour aller couper ce qu'il y a par là. On va le mettre là-bas, derrière. On va quand même faire des maisons ici. Alors, on va définir la zone d'extraction. Ici. Voilà. On va même définir ici, parce qu'on va tout raser. Là, par là, ça sera vraiment pour construire des maisons. Donc, on peut tout casser. Et puis, on va définir la zone résidentielle par là. Donc, ça, ça fera un peu plus de place pour pouvoir construire des maisons. Et ça, c'est bien. Alors, on est donc ici. Je vais mettre des bûcherons là. On va déjà en mettre un pour commencer. Je vais voir si on besoin de quelqu'un d'autre. Allez, peut-être pour la nourriture, parce que c'est un peu juste. Allez, hop. On a déjà plus de villageois disponibles. Ça va vite. Ça va très vite. Dans le grenier, on n'a rien d'autre à stocker à part les baies. Comment est-ce qu'on débloque encore le cabane de pêcheur ? C'est ici. Il faudra qu'on fasse de la promotion de visiteurs. Il en faudra 20. Pour promouvoir 20 visiteurs. 20 villageois au niveau de serre. De toute façon, pour le moment, on n'en a que 16 de villageois. Donc, on ne va pas l'avoir tout de suite. Et puis, il faudra améliorer, je pense peut-être que c'est ici. Oui, c'est ça. Il faudra améliorer notre manoir, histoire que la splendeur soit plus grande. Bon, on va faire ça petit à petit. Que je puis faire pour améliorer ? Ici. Ah, je viens de voir que nous avons un moine qui requiert notre danse. Pourquoi il est là, le moine ? Je ne sais pas. 50 bois. Ah, c'est faisable. Alors, maintenant, à qui ? Donc là, c'est pour gagner des pièces. Donc, l'influence. Où est-ce qu'on va en avoir besoin ? Dans un premier temps, j'ai envie de dire aux tiers-états. Parce que c'est la cabane de pêcheurs qui me tente le plus dans les prochains trucs. Ouais, 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 ouais. On va prendre aux tiers-états. Et d'ailleurs, on va déjà débloquer ça. Donc, le peuple. Alors, est-ce qu'on a 58 ? C'est parti. Bon, il faut toujours qu'on puisse... On voit. Ah, oui, je n'ai pas paramétré ça. Alors, ici, dans les pièces. Voilà, il nous faut une grande salle. Et c'est pour ça que le moine, il était là et pas ici. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Est-ce que je fais un bureau du bailly ? Bah... Pas tout... Oh, si, si, on peut faire un bureau du bailly. On va le faire tout de suite. Hop. Alors. Le bailly. Qu'est-ce qu'on va choisir comme bailly ? Ah, le bonus d'échange, ça peut être intéressant. Faire du commerce avec les villages. Le bonheur et moi affecté, d'accord. Oh, je dirais plutôt que... Ouais, ça sera le plus intéressant. Ça, ça, c'est fait. Est-ce qu'on envoie déjà faire quelque chose ? Pas tout de suite. Mais aller prospecter les minerais, je crois que ce sera déjà le plus intéressant, mais on n'a pas les sous. Par contre, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est améliorer dans le manoir. Déjà, il est histoire d'améliorer la splendeur. Et... On va mettre un grand truc comme ça. Ouais. Et pour pouvoir faire une salle de trésorerie pour améliorer notre maximum de pièces qu'on peut avoir. Un chemin d'un villageois est bloqué. Un chemin est bloqué. Je ne sais pas. À cause de l'extension que je suis en train de faire. Peut-être. On verra. Oh, ça n'a pas l'air de... Trop gêné. Ah, on a eu un nouveau villageois. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est plutôt les baies qui nous manquent. La nourriture, c'est important, ça. Allez, hop. Donc là, on n'a plus de place dans les cueilleurs. Après, éventuellement, on pourrait faire une deuxième cabane de cueilleurs à côté. Je pense qu'il y a moyen. Parce qu'il y a cinq bouillons. Donc, s'il y a cinq à travailler, ou même, voire six, parce que de temps en temps, ils font des pauses. Donc, il y a peut-être moyen qu'il soit six en même temps. Est-ce qu'on... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que trois à vendre. Ça ne fait pas beaucoup. Il me dit encore un chemin bloqué. Ce n'est pas toujours les mêmes. On va atteindre le puits. Je ne sais pas trop c'est quoi qui fait ça. Sur ma partie test, j'ai déjà eu souvent des notifications comme ça de chemin bloqué. Et j'avais compris ce qui bloquait vraiment. On commence vraiment à avoir des beaux tracés de chemin qui se dessinent. Alors, une chose qu'on va bientôt pouvoir faire. J'attends encore un petit peu que les bûcherons nous enlèvent les arbres. Mais là, vous voyez que la cabane du bûcheron ici, il n'a plus trop d'arbres à proximité. Donc, les bûcherons, ils vont devoir aller travailler assez loin. Là, on voit qu'il y en a un qui travaille ici. J'attends qu'ils aillent manger un peu tous ces herbes-là. Puis, on leur fera une petite zone d'extraction. Je ne sais pas si je l'avais déjà dessiné. Non, pas encore. Zone de reboisement, je veux dire. Et puis, du coup, il faudra mettre une cabane de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour replanter les arbres. Et c'est dimanche encore ce fraissage-là. Mais, est-ce qu'il serait dans la maison et il serait bloqué ? Alors, limite, il faudrait casser la maison. On a un nouveau villageois. Où est-ce que je vais t'envoyer, toi, nouveau villageois ? Est-ce que je t'enverrai faire du bois ? On en a beaucoup. Mais après, est-ce que ça ne fait pas partie des commerces qu'on peut faire avec la ville voisine, là ? Il souhaite acheter... Ah, des planches de bois. Donc ça, ça peut être intéressant, oui. Bel nouveau, attendez, on va regarder les bâtiments. Ouais, on va le mettre sur la cabane de bûcheron qui est là, comme ça. Ça sera pas mal. Top, 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 top. Et du coup, il faudrait... On va faire ça. Alors, les planches. On va vendre... Hop ! On va vendre ce qu'on a au-delà de... Ah ! 50 dans un premier temps. Histoire d'en vendre quand même et de... de se faire un peu dessous. Il faudra que je pense à remonter après, quand même, parce que... C'est bien d'avoir du stock, aussi. Ah ! Faut qu'on attende les débuts du mois. Ça approche. On est semaine 4, jour 3. Et après, on pourra faire notre promotion. Il faudra qu'on ait des sous. Héhé. Nous sommes à 17 villageois. Il m'en fallait 20, je crois, de serre pour... Pour pouvoir faire la cabane de pêcheurs. La splendeur, on l'a. Donc ça, c'est bien, déjà. Maintenant, il va falloir promouvoir 20 villageois au statut de serre. C'est toujours elle. Elle est toujours au même endroit. À mon avis, elle est bloquée dans la maison. On va casser la maison. Ouais. C'était bien ça. Elle était coincée dans la maison. Hop ! Nouveau villageois. Tata, 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 tata. Allez, je vais le mettre dans la série. Bon, du coup, il reconstruit une maison là. C'est bien. Il se débrouille. Et ça, c'est ça qui est cool dans ce jeu. Hop ! Ah, ça y est. La promotion est arrivée. Du coup, j'ai les sous pour promouvoir tout le monde. C'est bien. J'espère que... C'est pas trop rapide. Pourquoi il est pas content, lui ? Nourriture, service, eau. Ah bon ? Tout va bien. Tata, tata, normalement. Ah là là. Faut pas content. Peut-être que je suis allé trop vite. Peut-être pas du promouvoir tout le monde d'un coup. Parce que du coup, ils vont être beaucoup plus... Tous, ils seront beaucoup plus exigeants. Hum hum. On a des nouvelles choses. On a plein de nouvelles choses. Déjà, pour la production de nourriture, on a la boulangerie. Avec la ferme, le moulin. Donc ça, c'est une chose qu'on pourra faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de plus ? On a le tailleur de pierre, le camp du charbonnier, la fonderie, et le forgeron. Donc ça, pour faire des outils, c'est bien, mais pour ça, il va falloir aller inspecter ce qu'il y a ici, comme minerai. Pour faire les outils, il nous faudra du fer. Pour le fer, il faudra une fonderie qui va faire du fer à partir de minerai de fer qu'on ira récolter si on trouve un filon de fer là-dessus. Voilà. Et puis, on a les décorations. Et ça, ça va être important à mettre aux alentours de nos habitations pour augmenter l'attrait. Et puis, ça va augmenter le confort parce que du coup, les gens vont vouloir s'installer par ici et améliorer les maisons. Donc, plus l'attrait sera élevé dans le coin et plus on a de chance qu'ils améliorent les maisons et que le confort soit augmenté. Voilà, voilà. Alors ça, on ne peut pas, on n'a pas de statut. Voilà, on va mettre des petites fleurs, quoi. On va essayer de les mettre vraiment aux alentours des maisons. Ah, on a des maisons qui viennent se construire, là. C'est bien. Ah, petit moine. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à te proposer. Non, je n'ai pas envie de te donner d'outils. Non, 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 non. Parce que si je sors des outils, ça va me coûter cher. Parce que pour le moment, les outils, je les achète aux voisins. Tata, tata, tata. Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Murs, d'accord. On a ça aussi. D'accord. On a une porte en bois. Écoutez, on va se faire une petite ferme. On va venir la faire par ici. Du coup, il faudra un petit moulin avant. Hop. On va le mettre à côté de la ferme. Par contre, on n'a pas assez de sous pour lancer la construction. Ce n'est pas grave. On va le laisser là pour le moment. Et après, on aura besoin de la boulangerie. Ça sera pareil. On n'aura pas assez de sous. Alors, la boulangerie, je vais la mettre plus dans le village pour que les gens soient plus proches pour aller travailler. Le moulin, j'aurais presque pu. Je crois qu'il n'y a pas de malus aux alentours. Après, ça prend de la place aussi. Il faut être aux alentours du village. Bon, ça construit, ça construit. Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai deux villageois qui n'ont pas de travail, mais on va avoir bientôt du travail par ici. D'ailleurs, ici, on va pouvoir mettre le blé, la farine et puis le pain. Yes, nous avons trois nouveaux villageois. Donc, on va peut-être en faire quelque chose quand même. Ah, ça y est, j'ai les sous pour ça. On va lancer la construction. Là, on en est où ? Il manque dix outils. D'accord. Pour ça, il nous faudra, pareil, et puis là, il nous faudra 150 pièces. Je sais ce qu'il nous manquera aussi. On va faire une cabane pour le tailleur de pierre. On va se croire aussi. Ah ben, notre fermier est fini. On va aller mettre deux fermiers et du coup, il faut qu'on fasse des champs. Donc, on va donner une zone à notre fermier pour faire son champ. Bon, je crois qu'avec ça, il aura assez. Hop, et du coup, on va garder et c'est en train de semer. J'ai encore un villageois qui n'a pas de boulot. On le mettra au moulin. Ça, il sera fait. Ça, j'ai toujours pas des sous. Ça viendra. Bon, ça avance bien. Du coup, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui, je pense. On commence à vraiment avoir un beau petit village avec notre boulangerie qui viendra bientôt se rajouter là. Donc, juste quelques pièces. Attendez, je vais faire ça au point de vue. Voilà, c'est sympa, ça. Eh bien, du coup, hop, 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 voilà. Eh bien, du coup, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501